Allez bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier bonus de mon aventure que j'ai eu sur Diablo 3 Reaper of Souls avec ma sorcière et ben là c'est pour vous montrer mon sorcier, bon voilà donc il a cette tête là, il n'est pas très très beau je dois dire que je ne me suis pas encore trop occupé de la transmogrification, pour l'instant je cherche les items pour son stuff alors on va aller en prime histoire de pouvoir aller un peu partout voilà voilà donc on va y rentrer allez hop hop voilà donc alors mon build principal, je joue avec le clic gauche, les couteaux, vous rendre la puissance arcanique à chaque ennemi touché des intégrations, clairement ça c'est la base, vraiment la grosse grosse base de mon build des intégrations avec nexus chaotique, donc celui qui fait plein de rayons un peu partout je joue avec armure d'énergie, avec la version qui augmente mon maximum d'énergie du coup vous voyez la puissance arcanique, j'ai presque le double de la base je joue aussi avec archonte, archonte suprême qui défonce tout, qui augmente la puissance même si au final avec l'ensemble du set de vire, je compte obtenir toutes les runes d'un coup, ce qui serait très pratique je joue pas mal avec archonte trou noir, donc ça c'est une compétence que je vous ai pas montré parce qu'elle est débloquée au dessus du niveau 60 trou noir ça absorbe les ennemis, ça leur fait des dégâts ceux-là, les ennemis touchés par trou noir impliquent des dégâts réduits et chacun d'eux augmente les dégâts que vous infligez et en tout dernier, nova givre, vous frappez les ennemis proches et je l'ai sur place voilà, donc la nova givre est là surtout en cas de problème, ainsi que le trou noir et globalement je me bats surtout avec ceci voilà donc on va aller on va aller à la nouvelle tristram l'objectif c'est... bah non on va passer par là je vais vous montrer le niveau des vaches d'ailleurs je suis en tourment 1, je peux jouer en tourment 2 avec ce perso un petit peu en tourment 3 aussi mais alors au dessus non c'est pas possible je sais pas encore le bon set on va prendre le bâton de bouvier le bâton de bouvier est l'objet normalement nécessaire pour accéder au niveau des vaches pas au niveau des vaches, au niveau bonus hop, je sors de là on va aller au niveau bonus, je vais vous montrer où il est je joue aussi avec le templier un petit peu assez bien équipé, bon 6 millions de robustesse mais c'est en fait, je cherche l'item qui permet de rendre le le templier immortel voilà, une fois le templier immortel je pourrais virer toutes ses armures enfin, et me concentrer sur essentiellement sur le sur son dps, essayer de faire quelqu'un d'un petit peu plus frappant on va dire je vais quand même virer un peu les mobs toujours bien donc je suis par en gros 154 ce qui est énorme, énorme mais c'est plutôt pas mal enfin, c'est un bon début surtout que j'arrive pas à faire autre chose que du tourment du tourment 1 ou 2 je reste en tourment 1 globalement parce que je sais que j'ai pas encore vraiment le niveau pour rouler à la même vitesse sur le tourment 2 enfin, une vitesse qui se rapproche par contre je roule sur le tourment 1 en fait du coup c'est un peu problématique alors, le niveau des vaches il est juste ici voilà donc il faut avoir le bâton de bouillée à l'inventaire et il faut parler au fantôme du roi des vaches c'est pas rapide nous sommes pratiquement jaloux vous êtes une vache et aux dernières nouvelles les vaches ne parlent pas à moins que est-ce que mon dernier sortait les procutions pour régulier le cerveau ? et vous ? vous êtes un tas de chair sans fourrure qui pue la baratte vous ne vous y attendiez pas à celle-là mais l'heure n'est pas à la plaisante le niveau du bonheur rose de l'arc-en-ciel vous attend vous voulez dire le niveau des vaches ? le niveau des vaches n'existe pas ça c'est la grosse vanne le niveau des vaches n'existe pas le monde imaginaire allez on y va attention c'est flashy c'est ultra flashy bon on tue des plantes on tue des bisounours on tue tout ce que vous voulez et c'est du gros nawak alors c'est en réponse aux joueurs qui trouvaient que lors des premières images de Diable 3 qui trouvaient que le jeu était trop comment dire il faisait trop beau enfin trop flashy du coup là ils se sont un peu foutus de la guerre des joueurs en faisant ce niveau vous voyez la carte la carte quoi des poneys des licornes sauf que je décapite et je défonce un peu les licornes en fait et alors il y a des items légendaires spécifiques à ce niveau il s'agit d'une épée arc-en-ciel d'un sabre laser arc-en-ciel et d'un arc qui tire des flèches arc-en-ciel c'est n'importe quoi vous voyez je joue comme ça essentiellement avec le nexus chaotique en fait et quand j'ai vraiment plus de mana j'utilise un petit peu de l'âme spectral et ça remet tout à niveau vous voyez les globes de vie c'est des cakes des cheese cakes c'est absolument nawak comme un comme niveau alors il 15 niveau par contre on peut trouver des rares des mobs boss vous voyez il y a un rare ici donc voilà je me sers de de mes sorts comme ça moi je meurs assez peu souvent au final en tourment 1 je crois que je ne suis pas mort depuis un bon bout de temps il n'y a que des rares très très rares combinaisons quand je me prends un paquet de quand je me prends 5 ou 6 mob élites ben non pas 6 plus quand je me prends 3 rares et 2 élites en même temps dans sa gueule j'ai un peu de mal quoi voilà sinon globalement il tient le coup j'ai plus de puissance arcanique j'attends un peu par contre c'est assez long à remonter vu que j'ai quand même énormément de j'ai quand même énormément de puissance arcanique à régénérer voilà donc le maximum est assez imposant par contre j'ai pas énormément de régénération et donc du coup je cherche à faire un build enfin pas à faire un build à avoir un équipement déjà je cherche le set de guilde au complet ou alors au moins il faudrait un anneau de grandeur royale pour diminuer pour ceux qui connaissent pas ça diminue le minimum enfin le maximum comment dire vous voyez là par exemple pour avoir les bonus d'ensemble il faudrait l'ensemble enfin il faudrait 4 objets d'ensemble pour pouvoir avoir le dernier bonus un anneau de grandeur royale une fois équipé diminue ce chiffre là en fait moins 1 du coup enfin avec un minimum de 2 du coup j'aurai besoin que de 3 morceaux pour avoir le bonus maximum voilà donc ça ça pourrait être intéressant soit j'ai l'anneau de grandeur royale soit je trouve le dernier morceau de l'ensemble du set de vire oh je m'attaque à poutounours tiens venez là les poutounours tenez là les poutounours donc vous voyez avec 15 de bonus je suis à presque enfin là bientôt j'atteins les 2 millions voilà ça y est 2 millions 500 000 voilà je fais des gros 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 dégâts en mode arc-on comme ça du coup avoir toutes les runes pourrait grandement me servir ça pourrait être un sacré atout du coup c'est ce que je cherche c'est déjà le set de vire et ensuite pour la suite c'est le c'est chercher des items qui augmentent soit les dégâts de destruction essentiellement soit les dégâts des compétences arcaniques parce que tout mon build est essentiellement basé sur des compétences arcaniques il y a juste nova jivre il y a juste nova jivre qui est pas qui est pas une compétence arcanique tout le reste après c'est de l'arcanique ouais c'est ça voilà je pense qu'une fois optimisé ce build déjà que j'arrive à bien jouer c'est ça qui est bien et surtout il serait très 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 pratique pour le pas pour moi essentiellement il y a moyen que je monte assez haut en tourment au niveau du farm avec ce build alors là je cherche un boss en tout cas j'ai fait que des erreurs jusque là mais je crois qu'il y a toujours un boss voilà maléfique oliver filiale de la compagnie du bonheur n'importe quoi c'est du gros nawak alors après pour le reste de mes items légendaires qu'est-ce que j'ai pour l'instant bon j'ai ça qui est plutôt assez intéressant feu stellaire surtout avec la grosse gemme verte dedans là j'aime des niveaux maximum j'ai la brutalité de Chantodo même si c'est juste une source comme ça il faudrait que soit je trouve la volonté de Chantodo donc l'arme qui va avec pour compléter le set parce qu'en fait c'est juste que j'ai pas trouvé meilleur au niveau des sets des sources que j'ai ça quoi même si ça m'embête que ce soit un objet de 7 tout seul je crois que les bonus de 7 sont sympas l'ensemble de plus de 150 intelligence et réduit les dégâts infligez des élites de 10% vos bloquiers vous rendent un montant de point de vie égal à 25% du montant qu'il en reste lorsque l'effet prend fin ouais vous voyez donc il y a des bonus sympas mais mon équipement il est pas du tout ou une piñata ou une baguette oh 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 parce qu'en fait je cherche une baguette précise bon évidemment c'est pas celle là c'était pas celle là par contre elle fait des dégâts arcaniques ah c'est sympa c'est sympa bon elle a pas de chasse enfin il faut savoir que maintenant il y a un item assez sympa qui peut dropper il s'agit d'un item qui est capable de rajouter une chasse sur les armes c'est à dire on rajoute un affixe vous avez un nombre d'affixes qui est fixe on va dire là par exemple il y en a 4 en primaire et 2 en secondaire et bien on peut rajouter une stat primaire à l'aide de cet item et rajouter une chasse ce qui est absolument abusé clairement ça fait des items de fou mais par contre il faut le dropper et j'en ai pas encore droppé voilà voilà euh qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre on va peut-être revenir en ville euh où est-ce que je vais revenir en ville je vais revenir à la nouvelle triestral allez hop parce que niveau des voilà ouh c'est tout de suite plus dark c'est tout de suite plus dark c'est tout de suite plus dark euh qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre on va recycler un peu tout ce bordel qui me sert pas à grand chose qu'est-ce que j'en fais de celle-là parce que augmente la vitesse d'attaque de 5% c'est con j'aurais pu avoir le maximum qui est 7 j'ai pas mal en intel il y a pas mal de dégâts arcaniques alors attendez je vais regarder les bonus j'ai plus 20% j'ai plus 20% dégâts arcaniques plus 26% des intégrations et plus 13% pour trop noir ce qui est quand même assez intéressant ouais bon je vais voir ça dans mon coin tout seul je vais peut-être pas vous embêter qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer pas grand chose en fait j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer si ce n'est mon personnage ah si je vais peut-être vous montrer un peu la liste de persos mes autres persos que j'ai pour l'instant j'ai donc j'ai Namoïn qui est mon barbare saisonnier donc ça ça veut dire saisonnier j'ai pas encore beaucoup joué voilà j'ai fait 50 minutes de jeu donc il y a Ceylandra qu'on a joué tout le long Namio chasse-à-donner mon niveau 20 Haunt donc un joli petit croisé 70 Guldan un moine niveau 70 que j'ai pas beaucoup monté parce que j'aime pas trop trop le moine Nédage un féticheur que j'aime bien le féticheur franchement j'aime bien vous voyez que je m'en occupe un petit peu plus c'est mignon et puis bien sûr Ceylandra voilà voilà donc ça c'est tous mes persos évidemment au niveau du temps de jeu j'ai quand même 210h32 sur Ceylandra c'est celui qui a le plus qui est le plus avancé mais c'est ouais si je pense que c'est le plus puissant ensuite il doit y avoir mon croisé ensuite mon féticheur après mon moine que j'ai pas beaucoup touché et le chasseur des montres qu'il faudrait que je monte un petit jour un jour ou l'autre ouais peut-être un jour et j'ai pas beaucoup de persos hardcore comme vous avez remarqué voilà voilà bon et bien j'espère que ça vous aura plu ce petit bonus de voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière Ceylandra mon perso principal Ceylandra voilà 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 et bien j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé partager le let's play si vous avez aimé n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné à aller me voir sur Twitter aussi ça coûte de rien je suis sur Twitter mais pas sur Facebook et puis à la prochaine salut à tous